Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Laura, je suis webdesigner et consultant Squarespace et aujourd'hui on va voir comment créer son arbre à lien ou son Linktree directement sur son site. Alors il y a plein de bonnes raisons qui pourraient nous donner envie de créer notre arbre à lien sur notre site. Déjà on va se dire les choses, on va se parler français. Si vous avez votre propre site et que vous utilisez une plateforme tierce comme Linktree et compagnie, ça n'a absolument aucun sens, il y a trois bonnes raisons à ça. La première, et j'ai l'impression de le répéter tout le temps, mais c'est vraiment le trafic. Vous voulez conserver le trafic sur votre propre site, c'est le nerf de la guerre. Qu'est-ce qui se passe si sur vos réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, vous renvoyez sur une plateforme tierce comme Linktree ? Eh bien le trafic il ira chez Linktree, d'accord ? Il n'ira pas chez vous. Et le trafic sur votre site, c'est vraiment un signal hyper positif à Google, ça montre que votre site il est intéressant, qu'il y a du trafic et donc ça va impacter positivement votre référencement. La deuxième bonne raison, c'est que vous allez pouvoir analyser et suivre de façon beaucoup plus fine tout ce qui est taux de clic, etc. sur cette page, alors que vous utilisiez directement Analytics dans Squarespace ou que vous utilisiez Google Analytics, pourquoi pas, on va être beaucoup plus fin, on va pouvoir être beaucoup plus, ben beaucoup plus fin, pour analyser justement le comportement des visiteurs, etc. Alors que sur un Linktree, en général, on a le nombre de visiteurs, le nombre de clics, et c'est tout, mais on n'en sait pas plus. Voilà, donc moi je trouve que c'est quand même, encore une fois, pour une raison d'analyse, savoir ce qui plaît en fait à votre audience sur les réseaux sociaux, comme par exemple Instagram, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux d'avoir son arbre à lien directement sur son site. Et la troisième raison, et pas des moindres, c'est qu'on va pouvoir vraiment créer un arbre à lien qui soit cohérent avec notre branding. En général, sur des plateformes comme Linktree, etc., il faut payer pour pouvoir mettre, peut-être pas une icône, mais voilà, un fond particulier, etc., alors que là, ben si vous êtes sur votre site, vous avez la main. Donc, que demande le peuple ? Donc on s'y met tout de suite, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de ce template. Il est en cours de construction, mais je n'ai pas encore créé la page Instagram, donc on va faire ça ensemble. Donc je vais aller en haut, là, dans le panneau sur site web, et ici, dans navigation principale, on a donc l'accueil, le blog, à propos, etc., prendre rendez-vous, et ici, hors navigation, on a me contacter, donc qui est une page contact cachée, les mentions légales, les conditions générales de vente, et on va venir rajouter une page pour les réseaux sociaux, donc typiquement, en général, c'est pour Instagram. Donc on va cliquer sur le petit plus pour créer une nouvelle page, je clique sur page vierge, parce que nous, on va partir vraiment de zéro, et ici, je vais l'appeler, par exemple, Instagram, et je me retrouve avec ma nouvelle page. Donc on a bien l'entête, on a bien le pied de page, on verra ça après dans un deuxième temps. Mais ce qu'on va faire quand même avant, on va aller dans les paramètres, donc je vais passer ma souris, là, sur ma fameuse page Instagram, je vais cliquer sur la roue canter pour accéder aux paramètres, et ici, on a le slug, donc l'URL de la page. On peut, bien sûr, bien sûr, modifier ça, on pourrait l'appeler, par exemple, bio, pourquoi pas, j'ai donné un coup dans le micro, désolé, j'espère que ça ne va pas trop s'entendre, on pourrait l'appeler Insta, on peut juste laisser Instagram, voilà, ça, c'est vraiment au choix. Si c'est un arbre à lien qui est utilisé sur d'autres réseaux sociaux, qu'Instagram, bon, on peut mettre bio, c'est pas mal, on va laisser comme ça. Et l'autre détail important, quand vous allez dans SEO, moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est de masquer la page pour les moteurs de recherche, cette page n'a aucun sens, n'a aucun intérêt, en fait, à être référencée sur Google, c'est vraiment une page pour rediriger vos visiteurs sur les pages qui ont du sens, comme les pages d'accueil, les pages de prestations, les pages de contacts, etc. Mais là, pour les moteurs de recherche, on s'en fiche un petit peu, donc moi, ce que je vous conseille, c'est de la masquer pour les moteurs de recherche. Je ne voulais pas cliquer sur enregistrer, très important. Et on va s'y mettre, on va commencer à construire la fameuse page, donc je clique sur modifier pour lancer l'éditeur, une section vierge. En général, un arbre à lien, on va avoir une photo, peut-être un petit texte d'introduction, un petit mot du style bienvenu, etc. Et on va avoir les fameux boutons qui vont renvoyer vers différentes pages. On va vraiment faire, dans un premier temps, un arbre à lien 100% natif, et après, je vous montrerai une astuce pour le rendre beaucoup plus propre. Si vous avez un plan business, restez jusqu'à la fin, parce que je vous montrerai une astuce. C'est ce que je fais sur les sites sur mesure pour mes clients, mais je vois les personnes qui créent leur site en autonomie, ils zappent complètement ce truc-là, alors que c'est absolument indispensable. Donc restez bien jusqu'au bout. Donc, on commence tout de suite. On va rajouter une photo, une petite photo de notre tête. Alors, je vais cliquer sur le petit stylo. On va aller chercher une photo qui est déjà dans notre bibliothèque. Je ne vais pas charger une photo. On va prendre quelque chose qui est déjà sur le site. Donc, on pourrait prendre, par exemple, cette photo. Ok. Et on voit que là, par défaut, forcément, il nous met la photo telle qu'elle. En général, sur les arbres à lien, vu qu'on sort d'Instagram, etc., on aime bien avoir ce côté un peu réseau social Instagram. Donc, on aime bien avoir ce design rond. Et j'aime bien ça aussi. C'est ce que j'ai fait sur mon propre site. C'est ce que je fais sur les sites de mes clients. Ça fonctionne bien. Donc, pour retrouver, on va dire, cet effet-là, on va aller dans Design. Et ici, on a Forme. Et on va pouvoir cliquer, donc, du coup, sur Forme et choisir le cercle. Et pour ajuster, pour avoir, voilà, que ce soit un peu plus équilibré, on va revenir ici dans Contenu. Et en fait, on va venir ajuster avec le petit cercle-là. On va pouvoir bouger et ajuster un petit peu. Et si vous voyez qu'il y a un effet magnétique, donc si vous voulez sortir, en fait, de l'effet magnétique, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est juste de vous déplacer sur la droite ou sur la gauche. Et là, on va pouvoir ajuster comme ceci, par exemple. OK, on a ajusté notre photo. On s'assure juste qu'elle est quand même au milieu. On verra après dans un second temps pour l'optimisation mobile. On est d'accord qu'on veut ajouter tous les éléments quand vous êtes comme ça, là, dans le design bureau. Et ensuite, on veut optimiser pour le mobile. Et c'est pareil, s'il vous plaît. N'oubliez pas le nombre d'arbraliens qui sont pensés pour les réseaux sociaux, donc mobiles, et qui ne sont pas optimisés pour le mobile, s'il vous plaît. Donc, pareil, on va le faire ensemble pour s'assurer que toutes les étapes soient bien faites. Donc, on va les laisser comme ça pour le moment. On va cliquer à nouveau sur Ajouter un bloc. Et cette fois-ci, on va ajouter directement un bouton. OK, voilà. Donc, c'est pareil, les boutons. On va essayer de les centrer un petit peu. Moi, je vais le mettre un petit peu en dessous. Et on va dire que ça va être un bouton qui va renvoyer vers la page à propos, par exemple. Donc, je clique sur le petit stylo. En texte, on va mettre À propos. Et on va cliquer sur Joindre un lien. Et ce qu'on va venir faire, c'est venir appeler la page À propos. Donc, l'astuce pour aller plus vite, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de taper la barre Slash. Et on va aller chercher la page À propos qui est ici. En général, pour les boutons qui renvoient vers du contenu externe, je dis toujours attention, n'oubliez pas de bien actionner l'option Ouvrir un lien dans un nouvel onglet, machin. Là, on est dans un contexte mobile. Vous pouvez laisser l'option décocher. C'est très, très bien. Vous pouvez cliquer ailleurs. Ça enregistre. Et quand on retourne ici, là, dans notre petit stylo, on voit bien qu'on a notre texte et ça renvoie bien vers la page À propos. Donc, on va faire cette manip pour les autres pages. Donc, on pourrait, par exemple, avoir ensuite une page de prestations. Donc, on pourrait mettre mes prestations. Voilà. Cliquer sur Joindre un lien. Sur ce template, je crois que, voilà, les prestations, on va pouvoir préciser un petit peu les prestations de Naturo, par exemple. Qu'est-ce que j'écris ? Naturo. Voilà. Merci. Et on pourrait créer, par exemple, un troisième bouton du style, du style prendre rendez-vous, prendre contact, ce genre de choses. Donc, on va mettre prendre rendez-vous. Joindre un lien. Et ici, je crois que je l'ai appelé prendre rendez-vous, tout simplement. Ok. Alors, petit conseil, quand même, de façon générale. Le premier, essayez de conserver un arrière-lien qui soit léger. Au-delà de cinq liens, en fait, ça devient compliqué. Les personnes, concrètement, ne savent plus où cliquer. Donc, ce qui va être intéressant, ça va être, évidemment, la page À propos, votre page, vos pages de prestations. Si vous proposez un freebie, un guide offert, ce genre de choses, ça peut être aussi intéressant de le mettre sur votre abralien. Voilà. Par exemple, aussi, le lien, typiquement, pour prendre rendez-vous, pour bouquins de l'appel découverte, ce genre de choses. Soyez stratégique. D'accord ? Trop d'appels à l'action, tu l'appelles à l'action. Soyez stratégique. Cinq, allez, six max. Et voilà. Et c'est tout. L'autre conseil, aussi, très important, c'est quelque chose que je vois beaucoup aussi. Je vois beaucoup de personnes qui mettent un lien en disant lien vers le site internet. Ça n'a pas de sens de faire ça. Pourquoi ? Parce que vous allez souvent nous renvoyer vers la page d'accueil. Et la page d'accueil, si elle est mal construite, ça n'a pas de sens. On préfère être redirigé exactement vers les éléments qui nous intéressent. Donc, encore une fois, page de prestations, prendre rendez-vous, à propos, aidez-nous, guidez-nous. D'accord ? Juste mettre un bouton vers le site internet, en fait, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qu'on va voir. Et en général, ce sont des boutons qui, du coup, ne fonctionnent pas. Donc, soyez encore une fois stratégique. Guidez les personnes. Ne les laissez pas comme ça. Devinez sur quoi ils vont cliquer. Non. On va droit au but. Une fois que vous avez construit votre arbre à lien, vous avez intégré tous les éléments, la photo, les appels à l'action, etc. On est d'accord que cet arbre à lien, il sera essentiellement consulté depuis le mobile. Donc, on veut qu'il soit optimisé pour le mobile. Donc, pour faire ça, on n'oublie pas d'aller en haut à droite, de cliquer sur, vu sur appareil mobile. D'ailleurs, il y a une petite pastille bleue pour nous indiquer. N'oubliez pas. On clique dessus. Et là, on va pouvoir, du coup, l'organiser, etc. Et on voit que ça ne ressemble à rien. C'est pour ça que je vous dis, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'optimiser pour le mobile. Donc, là, ce que j'ai envie de faire, on va le mettre un petit peu plus petit. Ça me paraît pas mal. Et je vais mettre... Je ne suis pas sûre que ce soit très joli. Je pense qu'on va devoir... Ah non, ça passe. Ok, parfait. Nickel. Ça fonctionne. Donc, en général, on a deux écoles. Soit les boutons qui prennent vraiment tout l'espace, toute la largeur de la page, ou alors des boutons un petit peu plus... un petit peu plus... un petit peu plus fin. Voilà. Finalement, je trouve d'ailleurs que la photo, ce n'est pas assez gros. Donc, on va la mettre comme ça. Et voilà. En revanche, on est d'accord que, en général, ce sont des pages qui sont consultées sur mobile. Mais ça arrive. Ça arrive qu'il y ait des personnes qui consultent Instagram sur leur ordinateur. Donc, on fait quand même attention aussi au design sur ordi. On fait attention à ça. Voilà. On s'assure que les boutons, ils ne soient pas complètement décalés, que ce ne soit pas... Voilà, comme ceci. Des fois, on voit ce genre de choses. Non. Essayez de conserver de la cohérence. C'est super important aussi dans les boutons, même sur votre arbalien. D'avoir une même lageur de boutons, c'est important. On pense cohérence, professionnalisme, propreté, si je puis dire, de la page. Voilà. Faites attention à ça, à ce que ce soit bien cohérent et esthétique à la fois sur la version bureau et sur la version mobile. On pourrait s'arrêter là. Et en général, d'ailleurs, les gens s'arrêtent là en disant, c'est bon, j'ai fait mon arbalien. Donc après, on va récupérer l'adresse URL et on va aller la partager sur Instagram. En revanche, là, on est d'accord qu'on a ici notre en-tête et en dessous, on a notre pied de page. D'ailleurs, je n'ai pas encore fait l'optimisation sur le pied de page, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, vous allez voir. Donc, on pourrait s'arrêter là, mais c'est vrai que ce n'est pas très pro d'avoir le pied de page, l'en-tête, etc. Donc moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est de venir, si vous avez un plan business ou supérieur, d'appliquer du code et le pied de page. Donc, on va enregistrer, on va sortir de l'éditeur et on va venir dans les paramètres avancés de la page. Donc sur ma page Instagram, je clique sur la petite roue crantée. Ici, j'ai avancé et donc on voit qu'on va pouvoir ajouter du code personnalisé ou du script, pourquoi pas, sur cette page-là en particulier. Donc, ce qu'on veut faire pour cette page, c'est enlever la navigation, donc le header et le pied de page, donc le footer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déjà rajouter une balise de style. Donc, pour indiquer au code, en fait, on est en train de modifier le style du site. Donc, on ouvre la balise. On va l'ouvrir correctement tant qu'à faire. Hop, je la referme. Il est sympa, il me la referme tout seul. Et ici, on va venir appeler le header. J'ai du mal à taper aujourd'hui. Mais également, le footer. On va ouvrir ici la parenthèse et on va lui demander à ce que ça n'apparaisse pas. D'accord. Donc, une fois que j'ai fait ça, je clé sur enregistrer. Et donc, du coup, je me retrouve avec ma page où, effectivement, on n'a plus de header, on n'a plus de navigation et on n'a plus de footer. Donc, là, on a, on va dire, une petite page. Ce qui peut être intéressant si vous avez peu d'appels à l'action, c'est de venir remodifier cette page pour venir un petit peu l'équilibrer parce que je trouve que du coup, c'est un petit peu vide. Donc, on pourrait, pourquoi pas, venir l'équilibrer comme ceci. Encore une fois, ça, c'est à vous de voir en fonction de, non, ça, je n'aime pas, en fonction de votre page, etc. Là, c'est déjà bien plus équilibré. Ça me plaît, j'ai cliqué sur enregistrer. Je veux juste m'assurer que côté, voilà, c'est à peu près, c'est à peu près bon. Encore une fois, en général, c'est à vous de voir dans vos stats, mais ce sont des pages qui sont consultées essentiellement sur mobile. Donc, il n'y a pas besoin de trop s'énerver sur la partie optimisation bureau, mais quand même à ne pas négliger. Et on s'arrête là pour cette vidéo. Notre arbre lien est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de récupérer dans la description votre guide offert. J'ai sorti un nouveau guide incroyable dans lequel je partage avec vous les cinq snippets CSS que j'applique sur tous les sites de mes clients. C'est cadeau, c'est pour vous. Donc, n'oubliez pas de le récupérer et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.